Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va aller mettre du diesel c'est à dire qu'on a commencé à préparer tout le voilier, les pare-battages, on a fait attention qu'il n'y a rien qui traîne tout ça et je vais aller chercher Daniel, un bandit, qui va nous montrer comment manoeuvrer tout ça. Ensuite on a Kezia et son chéri qui viennent manger, on va se faire une petite bouffe, voilà, et on espère qu'on va passer une bonne journée. Voilà c'est parti, on va chercher Daniel, regardez il n'est pas loin, il est à vendre t'as vu, ça y est, ils ont fait la petite révision tout ça, il doit être chez un broker, il est à vendre celui-là, la vache, c'est marrant d'aller voir le prix non ? Non bah là on est dans les 200, 200, 300 000 je pense ouais, ouais on est bien dans les 200, 300 000 ouais. Il est beau en même temps, ouais, il est vraiment beau. Oh salut Daniel ! Ça va Daniel ? Oui, à partir soir quand je suis arrêté, j'étais à 2m4 avant, ça a dérapé. Ah t'as dérapé hier ? Non mais il y avait deux bateaux là, il y en a un qui a déroulevé le moment, ça arrive ça. Tu crois qu'il y en a quelqu'un ? Oui, les gars ils dérivent un peu, ils repitent le balançant, il y a le temps que ça re-plane, bah oui, il n'y avait pas de temps, je suis parti à terre. C'est un problème du mouillage. Allez, on y va ? Voilà donc là on est avec Daniel sur le bateau, et puis j'ai essayé de préparer comme je pouvais, j'ai accroché mes pare-battage, tu me diras si j'ai fait ça bien. Et les amarres ? Bah les amarres je sais pas, ça c'en est une ça, regarde. Ah bah non ça c'est ma grosse. Les amarres en général c'est du 18, tu vois, 16, même une vieille drisse, ouais ça fera l'affaire. La noire est blanche ? La noire est blanche, parce que les autres sont un peu courtes. Si tu en avais une autre équivalente ? Là, la blanche ici non ? Ah non, elle est courte, elle est fine. Il faut toujours que je prévois l'avant et l'arrière ? Oui, alors là en l'occurrence, comme on va être né au vent, la marque qu'il faut gérer le premier, c'est au vent, donc ça va être devant, normal. Si j'accroche l'arrière mon bateau, il y a le temps de se barrer. C'est un taquet latéral là ? Oui, c'est un chômeur, il y a pas de taquet. C'est quoi le taquet ? Bah oui, oui, c'est vrai, ça t'as raison. Peut-être que c'est fait pour être accroché là-bas. T'as mis un bout dessus, t'as testé et tout ? Regarde, elle est là, la gaffe, c'est avec le bougeon et le rouge, c'est vrai. J'ai tout testé ce matin, elle fonctionne parfaitement. Ok. Donc là, celle-là, je peux la laisser tomber à l'eau ou c'est grave ? Ouais, t'as raison, on va faire passer tout. Alors Stan, ce que tu pourrais faire quand tu navigues pas, tu la remontes, tu la mets à l'envers. C'est trop bien. Et la perche, je l'enlève, claque. On a pas besoin de descendre. C'est pas magnifique. Ouais, non mais c'est vraiment bien foutu ça. Moi, je connaissais pas ce système plastique, le truc en métal, je sais qu'ils vendaient ça. Lui, on peut lui mettre un peu de mou, comme ça, on est sûr qu'il ne frotte pas sur l'encre. Mais bon, c'était pour tester là, mais là, quand on dirait la mare, celle-là, on la jette. Là, je suis au bateau, ouais, mais là, t'es pas au bateau, ouais, t'es dans l'annexe. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. T'as vu, c'est pas mal. Bon, ouais, on va la laisser là. Là, c'est le système qu'on a trouvé dans les coffres, je ne sais pas s'il faisait que ça, Gérard, mais... Apparemment, on l'a pas eu le fier du boulot. Et pareil, pour le mettre, tu fais ça, et tu te malabouer sans t'embêter, quoi. Sous-titrage ST' 501 Donc là, j'ai mon vent qui arrive... Ouais, sur bâbord. Sur bâbord. À 42, 50 degrés. Donc, je vais piquer mon nez là-bas et je vais passer là ou là-bas ? Déjà, quand je vais enlever la mare, il va falloir un coup de barre bâbord que tu ailles au vent. Là-bas ? Parce que, ouais. Et après, je laisse partir mon nez, tu vas au vent et puis tu essaies de passer entre les bateaux. Moi, je te déconseille de partir en travers comme ça. Tu préfères avancer ? Je venais au vent, il y a pas beaucoup de place. La meilleure place, je te dis, c'est là, c'est pour ça ? Ouais, ouais, t'as raison. J'étudie tous les jours la meilleure possibilité parce que je suis là tous les jours. Je regarde, la meilleure fenêtre, c'est là pour passer. Voilà, donc, j'ai mon vent. Bon, le pilote, c'est pour le tester. On en a pas besoin, mais on va voir s'il marche. De toute façon, on pourra peut-être faire un petit tour au moteur, revenir... Qu'est-ce tu fais, mon chouchou ? Bah, je sais qu'il faut ouvrir une vanne. Ah, ça pue ! Ça blère, hein ? Ouais. Je crois qu'elle est ouverte, hein ? Ah, bah, il y en a la deuxième. Elle est ici, bah, c'est ça, c'est la vanne qui prend l'eau, donc c'est sûr qu'elle est ouverte. Elle vient ici, et ça s'en va dans le moteur. Si tu l'ouvres pas ? Ah bah, il n'y a pas d'eau qui rentre, tu refroidis pas ton moteur. Donc, ton moteur, il chauffe et tu peux le serrer. Ouais, c'est ça. Pour refaire comprendre aux bandits, hein, bien évidemment. Ouais, ouais, bah non, là, faut pas déconner avec ça. Ok. Donc, on va remettre ça. Donc là, mon moteur, il est OK. Je vais le démarrer. Ah, il démarre, oui. Ouais, il démarre super bien, et je regarde si ça coule au niveau de l'échappement. Oui, surtout, oui. On entend bouger. Ouais. On est bon. Ça sent violent, mais ça y est, ça vient. Ouais, alors surtout, quand ça coule plus, stop, on arrête les machines. Ouais, là, t'es content, là, hein. Putain, ça fait un de ses coups de stress. Ouais. C'est quoi, ce délire ? Vite, viens te faire un délire. C'est bon ? T'es à fond, là ? Oui, je suis mort. Putain, le stress. Ah ouais, il va. Wouhou. Oh putain, je me fais caca dessus. Ouais, il y a personne, c'est bon ? Alors, c'est bon ? C'est bon. Alors ? Tu peux t'écarter des bateaux ? Écarte-toi des bateaux. T'as tout le chenal pour toi, là. Tu peux rouler à gauche, à droite. Ouais, c'est logique, ouais. Mais comment on est obligé de traverser le chenal ? Évite de faire comme le voilier l'autre jour. Hein ? Évite de faire comme le voilier l'autre jour. Écarte-toi, il y a le cata qui part. On peut se mettre, on peut se mettre au cata. C'est bon, je vais l'espacer. Ouais. La chaîne arrière. Là-bas. Ça va ? Ça va, on va terminer. Ça va ? L'allure, elle est bien, l'allure ? Ouais, ouais. Faut se calmer, là. Ouais. Ouais. Si tu vas te rouler, n'hésite pas à mettre un grand coup de marche arrière. Ok. Sans perdre des glisses. Ouais. Ouais. Vas-y, on le relance. Merci du bateau. Ok. Qui fait le boulot ? Je pense que... Il est devant ? Ouais, il va peut-être te l'appeler. Non mais devant, ça va aller, là ? Ouais, ouais. Bonjour. Je vais faire quoi ? Gasoil ou de l'eau ? Gasoil. Et pour là ? Hop, tu peux mettre ta marche arrière. La même ? Passez-moi le boulot, là. Ah, super. Arrière. Vous donnez le bateau, bien, je bloque. Comment ? Je vous donnez le bateau ou je bloque ? Comment ? Oh, le stress ! J'ai géré ou pas ? Ben grave. Oh putain. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Comment t'as fait pour passer par-dessus, là ? Ben il l'a passé comme ça. Il l'a envergne en deux. Non mais j'ai une porte ici, sinon. Ok. Ben non, j'essaye de pas renverser quand même. C'est une étoile au ciel. C'est parti. Oh là là. Il est en pilote automatiquement. Il faut que t'appuies là sur le trou. Hop. T'arrives dans la bouée. Je claque. Dans la bouée, mais c'est quoi la bouée ? C'est pour t'accrocher. Mais comment je fais pour cliquer dessus ? Parce que ça, ça va être dans l'eau, Jérème. Non, tu vois le gars tout le monde sur son annexe, là ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça va le faire. T'as confiance en moi ? Ouais, ouais. J'aurais préféré que tu passes à Tribord. Non, c'est trop tard maintenant. Salut le voisin. Mais là, il va trop... Parce qu'il va rouler, après il va le faire un peu de bavard. On se remet plus loin. Mais il va taper dedans, là. Faut qu'il se mette un peu à bavard, là, non ? Ouais, mais il est pas mal, là. Vas-y, là-bas, là-bas, là-bas. Je vais la ramener. Allez-y. L'agine arrière. Non, non, charlotte. Nickel. Parfait. Point mort. Manœuvre réussie. Elle a réussi du premier coup. T'as réussi ? Oh, excellent. Hé, on a géré. Je sais pas si ça sera toujours comme ça, mais là... Alors, c'est pratique, ce système. Avec 30 minutes de vent, c'est un peu plus compliqué. Oui, oui, je sais. Mais bon, c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui. Le but, c'est d'arriver pile au vent, face au vent. Tu le spotes en bateau en parcours. Et là, je vais récupérer mon... Mais bon, moi, le taquet en plastocle... Ça va. Il va tenir, là, parce qu'il n'y a pas de... Alors là, par contre, on peut même choper avec la gaffe. Ouais, le bateau, il est en train de se caler. Voilà. Hop là. J'ai filmé. Bon, c'était pas prévu, mais on fait une petite sortie avec Ezia et Pascal. Voilà, on est sortis. On va pas très loin. Je sais plus, j'ai plus le nom. Mais on va aller se baigner. C'est d'où que c'est qu'on va ? Caritan. Pour ceux qui connaissent. On fait une première petite mini sortie. Ouais. Lucas, interdit. Non, c'est mort. Et tu m'as pas mis ta casquette. Première sortie. Ouais. Enfin, deuxième, comme on a été sur l'essence. Rien à voir, l'essence, là. Bah, deuxième pour moi, du coup. Ouais, c'est vrai. Et là, on va... Par contre, on va ouvrir les voiles. Là, on attend de sortir un peu du chenal pour... Du quoi ? Du chenal. Du chenal. Du chenal. Pour sortir les voiles et couper le moteur. Je peux vous dire que Jerem... Il a les cocottes un peu, hein ? Il se fait caca dessus un peu. Mais je comprends, là. C'est... Parce que là, il y a pas mal de monde. Il y a les petits bateaux à moteur. Il y a les yoles. Il y a les jet skis. Il y a un peu plein de monde, là. Il y a du vent, aussi, aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup de vent. Il y a pas mal de vent. Il y a 13 nœuds de vent, je crois. Ah, il y a 13. Je pensais qu'il y avait plus que ça, tu vois. Bah, 13, 14. Il y a 14. Regarde où il fait du ski nautique. Il y a à peu près 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, ok. À peu près, quoi. Oh, ce n'est pas difficile. Pas de temps, pas de temps. Vas-y, vas-y. Lâche-toi ! Quoi ? Voilà ! Ouais, ouais, t'as sur toi tout le temps ! Vas-y ! Non, ça doit aider, normalement, on doit pas aider ! Non, regarde, là ! Attends, attends, attends ! Reste pour le cap, dans le cap-là. Il y a un kata, là, à tribord, hein ? C'est un kata à tribord, là ! Il y a la voile, il y a la voile ! C'est bon ! Il vient de sortir du four, je ne savais même pas qu'on avait un plat en pyrex qui était dans le four. Ça va ? Oui, c'est trop bien. Vas-y, vas-y Pierre, là il va, vas-y. Allez, Théo ! C'est parti 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 ! Il a trop cru ! Il faut définir le capitaine ! Il ne faut pas deux mètres à bord, il n'en faut qu'un ! C'est parti ! Vous avez compris qui c'est ! Non mais on n'est pas comme ça ! On sait bosser ensemble avec Charlotte ! Je suis sûr qu'on ne va jamais se prendre la tête ! Non non ! Sérieusement ! Donc on va faire tout ça ! Et hier c'est Charlotte qui a barré jusqu'ici ! Et qui a été jusque devant la bouée ! Nous avec Lucie, clac ! On a accroché tout ! Vous avez vu les images que Théo a filmé d'ailleurs ! C'était vraiment super bien ! Donc on se prépare ! On se remet en route ! Normalement on est bien ! On a cassé un plan Pyrex ! Il y a tout qui a viré hier ! Il faut qu'on aille refaire un tour ! Parce que là il y a l'enceinte qui est en balance sur la table ! Je ne sais pas qui est-ce qu'il a mis là ! Il faut qu'on retourne faire un tour en bas ! Pour voir si tout est bien fermé ! Pour qu'il n'y ait rien qui tombe ! Comme on ne s'est pas encore servi du frein ! On ne savait pas qu'il y avait des affaires dedans ! Ouais ! On ne savait pas qu'il y avait un Pyrex dedans ! Non mais si il était à 30 degrés forcément ! Il aurait fallu débloquer le four ! Ah oui ! Il était bloqué ! Ah bah oui ! Quand tu navigues pas tu le bloques ! Oui après il se met à l'endroit ! Il se met à l'endroit ! C'est normal ! C'est le début ! Si il est là c'est que... Mais je ne vois toujours pas ma bouée verte ! En fait je vois la rouge mais pas la verte ! La bouillère vient après je m'envoie ! Ah oui ça y est je m'envoie ! Ça y est ! Le chenal il fait ça et il fait ça ! Après là-bas il y a des au fond ! Après le club mètre ça tourne ! C'est un club mètre quand même je trouve ! Tu peux y aller sur Babot encore ! Ah mais il y a des bateaux qui arrivent ! Ah mais non ! Mais tu n'es pas rendu ! De toute façon ils le savent ! De toute façon je suis à la voie ! Je suis à la voie ! Je ne sais pas comment je vais le faire ! Ah c'est ça ! Je suis à la voie ! Je ne sais pas comment je vais le faire ! Ça va bien ! – Il faut qu'elle change un peu de direction, c'est ça ? – Non, 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 c'est dans les chinelles, tu n'as pas le temps. – Ah non, mais là, tu es en plein… Ah ouais, ok. Je pensais que tu allais rester là. – Là, vas-y, là, ça devrait aller beaucoup moins. – C'est bizarre que… – La drosse, elle ne tient pas bien dans le… – Pardon. Elle ne tient pas bien dans le sel. – Il y a vachement de pression dans cette drosse, là, en fait. – Là, on est au génois, dans le chenal, ça se fait ou ça se fait pas ? – Ben, à la preuve. – Ouais, on a le droit, je veux dire. – Il va tomber devant moi, lui. – Ah oui, il n'y a pas de restriction. – Ah oui, j'avoue, il va tomber avec sa roue. – Ben, on ne va pas passer dessus, quand même. Le rail d'écoute de génois qu'on a réglé, il m'a expliqué comment faire et tout. – Là, on pense qu'on est à peu près bien réglé. – On a cette partie-là qui est tendue. – Celle-là aussi, donc si je ne dis pas de bêtises, là, on est sur la bordure et puis là… – Voilà, excusez-moi, mais il y a beaucoup de choses à mémoriser. Donc je vais… mais voilà. Normalement, on est bien réglé. Là, on est au portant, c'est-à-dire qu'on a le vent qui arrive de derrière. Il arrive là-bas, le vent, voilà. Un petit peu comme ça. Le monsieur, on ne l'a pas écrasé avec sa planche à voile, c'est le principal. Ici, c'est le Club Med. C'est carrément bien de sortir quand même au génois, tranquillement, tu sais, sans le moteur. Ça, c'est vraiment cool. Là, on est vraiment bien, là. – Là, on pourrait… – Hein ? – Voilà, le vent, il souffle tranquillement à 15 nœuds. On va avoir des très bonnes conditions aujourd'hui pour une deuxième fois. – On est bien, là ? – Ouais. – On a 3 nœuds. – On a 3 nœuds, ouais. – 3,30. – 3,30 avec une coque dégueulasse. – Un petit peu dur, je trouve. Il faut monter un peu au vent, si tu veux, encore… Ah, on est bon, allez. Ça me rappelle mon vieux du système. Je vais donner mon keeps training. Il me rappelle que d'autres entreprises susceptiles d'avoir redevifier d'autres actions. Elle s'arrête. ... 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